Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Défi des 28 jours. Mon nom est Ludovic Bezeron et dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous expliquer comment la curiosité peut-elle avoir un impact positif sur vous. Mais avant toute chose, je vous invite à liker ce court programme, à le partager auprès de vos amis et si possible à vous y abonner si cela n'est pas déjà fait. Comment la curiosité peut-elle avoir un impact positif sur vous ? Dans les capsules précédentes, nous avons pu observer que la psychologie positive référence pas moins de 10 émotions positives. La joie, la gratitude, la sérénité et aujourd'hui, je vous propose d'agiter vos neurones car c'est de curiosité dont il s'agit. Mais n'oublions pas que les émotions positives ont une grande influence sur notre bien-être et notre conscience personnelle. C'est un premier pas vers votre épanouissement. C'est pour cela que je vous invite à les reconnaître, puis à tenter de les visualiser afin de ressentir tous ces bienfaits. Alors comme promis, voici une nouvelle émotion positive, la curiosité. Tout d'abord, sachez qu'il s'agit d'un état d'intrigue et d'émerveillement. Vous voulez savoir de nouvelles choses, vous voulez connaître de nouvelles choses, expérimenter des choses qui vous fascinent. Lorsque votre intérêt est éveillé, vous êtes donc plus ouvert à de nouvelles expériences et vous souhaitez tout naturellement explorer de nouveaux mondes, explorer le monde tout simplement, explorer le monde qui vous entoure. Alors, à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti curieux, curieuse ou engagé dans quelque chose ? Prenez un instant, pensez-y, réfléchissez et répondez dans l'espace prévu à cet effet. On se retrouve demain pour la suite de notre défi des 28 jours. Ciao ciao !